Coucou Youtube ! On se retrouve pour... Eldaria bien sûr, regardez ce petit chat qui vous dit bonjour Est-ce que les gens sur Twitch ils sont pas trop mignons ? Ça veut dire qu'il faut que vous veniez Venez à nous, venez sur Twitch, venez on est bien Et du coup on se retrouve pour Eldaria bien sûr Pour la suite et peut-être la fin de l'épisode 27 Et du coup on approche de la fin fin Puisque la fin fin c'est l'épisode 30 Donc ma foi ça nous fait un pas en plus Un pas en plus, pas un poids, l'absus Un pas en plus vers la fin Le final quoi, parce que je veux savoir Je dois avouer que je veux savoir comment ça se termine cette histoire Ça me titille tu vois Est-ce que vous êtes ready ? Est-ce que vous êtes on fire ? Est-ce qu'on peut avoir le résumé ? Attends, je vais reprendre l'épisode déjà Parce que je sais plus moi-même Ce qui s'est passé exactement Ah oui si Ah les résumés Dans l'épisode précédent Enfin plutôt dans la vidéo stream précédente Du début d'épisode 27 C'est la merde Votre personnage est revenu Dans sa petite ville de la garde Mais il y a eu un meurtre Et votre ami Icarot s'est fait défoncer la gueule Et est donc morte Et Chrome s'est fait ouvrir le bide par un couteau Mais il n'est pas mort Parce que vous l'avez trouvé Et vous l'avez porté seul Avec la force de vos petits bras De la plage Jusqu'à l'infirmerie Parce que manifestement Il n'y a personne qui patrouille dans ce bled Donc vous avez tout fait toute seule Encore une fois Et Chrome est manifestement sortie d'affaires Étant donné que Karen vient de vous annoncer la nouvelle Et vous étiez aussi totalement abandonnée de tous Alors que vous étiez profondément déprimée Tous vos amis avaient mieux à faire Que de passer du temps avec vous Mais grâce à l'amitié des chats Vous avez commencé à relativiser votre existence Et maintenant vous allez à l'infirmerie Du coup voir si Chrome est effectivement sorti d'affaires Ou si ça se trouve Il est mort aussi Voilà J'ai oublié quelque chose ? Ouuuh Ah et du coup Notre seule hypothèse pour le moment Sur la mort d'Ikarot Et donc de potentiellement Cromounet Ce serait bien sûr Leftan Étant donné que Leftan Avait endoctriné Cromounet Comme un allié potentiel Et qu'il avait forcé Ikarot A faire une mission pour elle On s'en rappelle Il nous l'avait dit il y a quelques épisodes de ça Et elle n'était pas d'accord Elle était très triste Donc peut-être qu'elle se serait Peut-être qu'il l'a tuée Pour en fait ne pas avoir de chance D'être dénoncée Ce qui donne quelques petits malus Au niveau sympathie de Leftan On va pas se le cacher Là en tant que gendre idéal Il casse pas les briques Hein ? Est-ce qu'on est pas mal ? Biosifou le récap N'est-ce pas ? Je pense que... Je pense que... Là j'ai été assez exhaustive Ah attends ! Autre petit point Qui casse un petit peu l'alchimie géniale Qu'on a avec ce jeu C'est que notre endroit préféré Était le rocher Mais c'est là qu'on a retrouvé Ce pauvre chrome le ventre ouvert Avec les boyaux à l'extérieur Nul doute que À présent Cette zone ne sera plus Un endroit de plaisir sexuel Mais plutôt Un lieu profondément traumatisant Pour notre héroïne Voilà Le cacin a fait quoi ? Bon Je bois Et on continue Parce que là du coup Comme je l'ai dit Dans mon magnifique résumé On retourne À l'infirmerie Voir comment Oh et on a dormi avec Miko C'est vrai Miko a badé On a dit Vas-y dors avec nous Meuf Elle a dit ok Et elles sont mises sur le lit On sait pas ce qu'il s'est passé Mais on pense Qu'elles se sont juste papotées Tu vois Enfin voilà Qu'elles ont discuté Et à la GI Notre best friend maintenant C'est vrai Quoique elle nous a un peu Envoyer chier Enfin elle nous a un peu Qu'elle pas calculer aussi Mais Ok Alors allons-y Vous pouvez éteindre la télévision Et reprendre une activité normale A ciao bon dimanche Oh ma Tori Les guignols Ah toi t'es une vieille C'est bien Est-ce que vous connaissez Les guignols ou pas ? Les guignols de l'info Je suis sûre Il y en a plein d'entre vous Qui connaissent pas Mais c'était un truc Iconique C'était un peu La liberté de la presse C'était bien Me dites pas que j'ai raté le résumé Et bah si Rania Si Bah si Ah oui vous connaissez Non pas du tout Il y en a qui connaissent pas Il y en a qui connaissent pas Ah je me sens si vieille Mon père regardait ça tous les soirs Enfin tous les Oui c'était pas tous les soirs Si je crois C'était trop drôle Ah bah Bon allez Let's go maintenant Allons voir Cromounet Cromounet Qui est quand même un traître aussi On s'en rappelle Donc on va être content Qu'il soit vivant S'il est vivant Mais on va pas non plus se réjouir A l'extase C'est pas Nous sommes arrivés A l'infirmerie Comme deux furies Ouvrant les portes à la volée Sans prêter attention A ce qui nous entourait C'est bien dans une infirmerie C'est la chose à faire C'est Qu'est-ce que vous faites ici Vous voyez pas qu'on est très occupés Crom Comment va-t-il Et Willian Qui semblait énervée En nous voyant débouler Un scènes à l'infirmerie C'est tout de suite adoucie Oh brave fille Merci Bologna Pour ton sub Tu es soyeuse Comme un pingouin Il va bien Il est sorti d'affaire Malheureusement Il est dans un coma profond Je ne sais pas Quand il réussira A en sortir C'est une excellente nouvelle Bien sûr Alors Tu m'expliques Par contre Je ne suis pas médecin Je n'ai pas fait d'études En médecine Loin sans faux J'ai fait des lettres Donc voilà Est-ce que pour moi Quelqu'un qui est dans un coma profond C'est vraiment pas synonyme De il est sorti d'affaire Parce que coma profond Et on ne sait pas Quand il va en sortir Est-ce que ça veut dire Que ça se trouve Il ne va pas en sortir Avant 8 mois Est-ce que vraiment On peut se réjouir Du fait qu'il soit Est-ce que vraiment Tu es sorti d'affaire Quand tu es dans un coma profond Et qu'on ne sait pas Quand tu vas te réveiller Je Tu vois J'ai un doute Je suis dans le Je ne sais pas Peut-être Peut-être Après voilà S'il y a des étudiants En médecine parmi vous Peut-être qu'effectivement C'est possible Perhaps Chrome par l'oracle Elle s'est précipitée A son chevet Et lui a pris la main Avec beaucoup de tendresse Je ne savais pas Qu'ils copulaient ensemble Non plus Je savais que Chrome Il voulait Je ne savais pas Qu'elle voulait elle S'il te plaît Réveille-toi J'ai tellement de choses A te dire Je t'ai interdit De me laisser toute seule Tu n'as pas le droit Parce que je Je J'ai regardé Wilyne avec tout autant D'émotion Les yeux encore un peu humides Oh bah attends Attends là ça nous vaut Un petit truc là 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 il nous faut Ah bah non Les bruitages Ah C'est bon Ah si Ah bah si Ah bah si Ah bah si Clairement Ah si 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 Il est violent Ah bah il est violent Bah si Bah si Là la déclaration Là Si Clairement On y est On y est Eh bien il en aura fallu Du temps pour se rendre compte De ce qu'elle éprouvait pour lui Merci Parce que j'avais peur Que si c'était moi Qui le disait J'avais l'air d'une vieille ravageoire Mais je suis d'accord Merci Matorie pour tes bites Qu'est-ce que tu dis Donnons lui une couverture J'avoue Oh oui J'espère que Chrome Se réveillera vite Ça fait tellement longtemps Qu'il l'attendait Il doit être impatient De la rejoindre enfin Bah alors là On est obligé Ils vont enfin copuler Oui Un des rares couples Qu'il avait pas fait Dis donc Ah bah ça se fête C'est ça Mais Chrome a besoin D'être au calme Je ne peux décemment pas Demander à Karen De s'en aller Alors T'en fais pas Je voulais juste savoir Comment il allait Donc Il a besoin d'être au calme Mais la meuf Qui lui tient la main Et lui fait un speech d'amour Ça c'est pas du calme Mais il reste quand même C'est toi la docteur Je te Non mais Germe Il n'y a pas de problème Fais ta Il n'y a pas de problème Bon très bien Nous n'avons plus qu'à attendre Qu'il ouvre les yeux Tu pourrais me rendre un service Bien sûr Lequel Paillassons le retour Prévenis un Nico Je ne peux pas quitter L'infirmerie pour le moment Oh je fais ça Merci Lila Masque Pour ton sep prolongé Kikou je t'adore Et t'es toujours aussi belle Et soyeuse Oh mais c'est toi Qui es soyeuse Tu es soyeuse Tel un marsupion Je ne sais plus A quoi ça ressemble Mais je crois que c'est mignon Allez Nico Ah elle va être contente Nico J'ai tenté d'entrer Dans la salle du cristal Même si j'appréhende De le voir Dans un si piteux état Mais le nouveau scellé Ne semble pas décider A me laisser passer Il faut que je trouve Un moyen de contacter Nico Bah on crie Si on attend Si on attend On peut attendre La sainte glinglin Elle me fait penser Elle me fait penser Elle me fait penser à la vanbrone Avec Ron Weasley Ouais je suis d'accord Oh merci Tornad Pour ton sep offert T'es trop gentille T'as fait plaisir à quelqu'un La A Ouais on crie La subtilité On s'assoit dessus Crier pour appeler Mika Mika Je fais exprès De pas crier vraiment Vous noterez Quand même je suis gentille Elle est arrivée En courant L'air affolée Tu m'étonnes j'avoue Qu'est-ce qui se passe Comme mes sains et sauf C'est vrai Oh par l'oracle Elle s'est laissée Aller à quelques pleurs de joie Que j'ai partagé avec elle Sans me retenir Oh bah oui Bah écoute Faut être joyeux Faut être content Quelle bonne nouvelle Je file le voir Oui alors Si t'es pas sa meuf Et que tu lui tiens pas la main Tu vas pas rester Je Mika partit sans attendre En direction de l'infirmerie Wangwa sortit à son tour De la salle de cristal Le même sourire sur le visage T'es en train de me dire Que Mika et Wangwa Elles étaient ensemble Dans la salle de cristal Avec un scellé Dans lequel personne ne pouvait rentrer Qu'elles étaient toutes les deux Genre en intimité Mais oui Mais oui Mais oui Mais oui Mais oui Après tous les tragiques événements Que nous avions vécu Nous pouvions enfin profiter D'un instant de joie Ça va ou c'est moi ? Non ça va J'avais le coeur plus léger Et dans les jours qui suivirent Je fus beaucoup plus sereine Et détendue Elle se détend très vite C'est vrai qu'elle a une capacité A se détendre et à dramatiser C'est très... Tu vois ? Très cyclique Même si Chrome ne semblait pas Sortir de son coma Il n'était pas en danger Ben non Ben non Ben c'est connu ça C'est connu Encore une fois Je me suis pas médecin Où est-elle ? Tu bosses un peu là-dedans C'est pas bon normalement Quand t'es dans le coma Non ? Enfin genre T'es pas en mode Oh ben il est guéri alors On s'en bat les couilles Non ? Genre normalement Quand quelqu'un est dans le coma T'es un peu en mode Bon peut-être qu'il va crever quand même Tu vois ? Tant qu'il est pas réveillé Tu sais pas s'il va se réveiller un jour Ou est-elle ? C'est notre médecin officiel de l'équipe C'est ça ? Grave Ouais non c'est pas ouf Mais au moins il va pas mourir Ouais c'est sûr C'est ça Et j'avoue On a toujours l'assassin Qui est dans le QG Genre Techniquement L'autre elle est morte Icarot D'ailleurs on l'a totalement oublié Icarot Là elle est détendue Elle fait pompe l'off Icarot elle est morte il y a deux jours Icarot elle est morte Puis il s'est pris un coup de couteau dans le bide Et genre ça inquiète personne Y'a pas C'est pas comme si Lephtan pouvait entrer dans l'infirmerie Chut Cependant je n'ai pas le temps de penser plus longtemps A mon loup-garou préféré Ah gros pardon Miko me confia une nouvelle mission Ah bah ça faisait longtemps dis donc Quel genre de soucis Il semblerait que les Myconites Soient de nouveau incontrôlables Mais rien n'est sûr Ils se sont enfermés dans les grottes à nouveau De mon côté je n'ai pas de nouvelles de l'éodille Miko m'a expliqué qu'elle était partie retrouver sa famille Pour quelques jours Milo est partie avec elle Par ailleurs une terrible épidémie s'est répandue sur les terres Fenguang C'est pourquoi j'aurais besoin que tu te rendes dans ces deux contrées Avec d'autres membres de la garde Euh Miko Long de moi l'idée de défier ton autorité Mais je suis beaucoup trop préoccupée par l'idée de retrouver Valkion et Lens Pour être efficace dans ses missions Je sais mais pour le moment nos pistes ne mènent à rien Donc tu iras à Balendia puis chez les Fenguang En langage myco ça veut dire tu te tais et tu m'obéis Super Ah cool génial Et les mecs qui se sont fait buter chez nous Genre Icar On l'a pas enterré d'ailleurs Icar si Je... On l'a pas enterré Icarot Il me semble pas Tu pars dans deux heures Bien je vais me préparer pour ce voyage alors C'est quand même très rapide Deux heures t'as même pas le temps de pisser et de prendre une douche quoi Ok bon bah bon Ah bah nos affaires sont prêtes magnifiques Je suis en colère Entre le meurtre d'Icarre, l'état de Chrome et le fait que Valkion est introuvable Je comprends vraiment pas le choix de Nico M'envoyer à l'autre bout du monde pour résoudre les soucis d'Eldaria Je suis pas le seul membre de la garde Alors ça C'est très bien que tu le remarques parce que honnêtement Je sais pas vous Moi je me pose un peu la question C'est dingue parce que Elle fait tout toute seule tout le temps Ça se demandait comment il faisait avant qu'elle arrive C'est c'est Mais alors que je me faisais cette réflexion J'ai brutalement réalisé à quel point elle était égoïste Ah bon Égoïste Qu'est-ce que je dis Si Nico m'envoie sur ce genre de mission C'est qu'elle a confiance en moi après tout Oui Mais ça n'empêche pas que t'as le droit de pas avoir envie d'y aller J'en ai rien à voir dans la question ça Même si je n'ai qu'une envie de retrouver Valkion et Lens Je ne dois pas oublier que je suis avant tout une membre de la garde d'Ile Il est de mon devoir de répondre aux diverses missions qu'on me confie Putain ça fait très extrémiste quand même Je pourrais presque faire un point Godwin mais je vais m'abstenir Mais putain C'est quoi cet aveugle sur ce truc genre La garde d'Ile c'est mon gourou Ils me disent d'aller là-bas j'y vais Non mais t'as le droit de pas vouloir y aller en fait T'as pas signé un truc genre Vous avez décidé de ma vie Les monuments De quoi Les moments de l'utilité du perso qui peuvent de nulle part C'est ça ma Thori Il te faut deux heures pour pisser et prendre une douche Tibou Bah ça dépend la douche Attends Leila Elle va partir super longtemps Faut qu'elle s'épile Faut qu'elle se rase sous les bras Peut-être qu'elle se fasse la moustache Qu'elle se taille les sourcils Ça peut être long Le dos droit Merci beaucoup Moon Unu Et Obscura Liazoudi Vous avez raison je me redresse C'est vrai Citril T'as raison A chaque fois qu'elle pense à elle Elle dirait qu'elle se dit Oh non je suis égoïste C'est pas ouf Allez Tibouchou Concentre toi Et dis toi que tu vas aider plein de personnes dans le besoin C'est ça Syndrome de la sauveuse Puissance 15 000 Bon je suis prête Plus qu'à dire au revoir à mes amis Et je peux y aller Alors je parie 10 balles Qu'ils s'en battent les couilles Mais alors là Ils s'en battent les reins assez violemment Et Névra au fait Il vient avec nous Ou pas Alors est-ce qu'on te dit au revoir où ? Ah bah attends On va te dire au revoir à Chrome Attends Je n'ai pu m'empêcher de passer à l'infirmierie Pour savoir comment Chrome allait Il est stable pour le moment Mais toujours dans un profond coma Bah oui Tant qu'il est stable D'accord Tu nous enverras un familier Si jamais il se réveille Nous ? Ah on part pas tout seul alors Bien sûr Prends soin de toi Toi aussi Avant de partir Je me suis approchée de Chrome Et j'ai posé doucement ma main sur la sienne Ne m'abandonne pas petit loup Même si tu es un crétin de première Je t'aime trop pour te voir partir Petit loup Et moi je parie sans bite Parce qu'ils n'en ont rien à faire non plus Petit loup C'est mignon petit loup Puis j'ai déposé un baiser sur son front J'ai déposé un baiser sur front Allez hop Karen est scotchée à son chevet Elle est endormie J'ai passé une main dans ses cheveux Et je lui ai fait un biseau sur la joue Ah bah voilà Écoute c'est très bien C'est Si tu m'entends Et si tu le peux encore Fais en sorte que Chrome se réveille Maintenant que Karen l'a trouvé Tu ne peux pas le lui arracher Mais si Mais si 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 de ouf Elle avait qu'à se réveiller avant Genre elle commence à le kiffer Depuis qu'il est en moitié mort Il y a un truc chelou là-dedans aussi Tant qu'il va reparler Elle va dire En fait t'es con J'avais oublié Ferme-la C'est Oui l'oracle est morte Oui oui Je voudrais dédicacer ce message A Annabelle Une copine que je connais depuis Une semaine Et qui a commis une erreur Est-ce que tu m'en veux Je l'ai répondu un peu Mais si je ne t'en voudrais pas Je ne pourrais pas te pardonner Ça a peut-être de sens que pour moi Mais c'est le début d'une belle amitié Bon courage Thibaut Tu es aussi soyeuse qu'elle Oh Mégane-Mariel C'est trop mignon Et bah écoute Bon courage à votre amitié La communication c'est la clé Ne l'oubliez point Alaga est là toute seule Depuis que Chrome a été attaqué Karen ne quitte pas son chevet Non mais de toute façon Karen Elle délaisse tout le monde Karen c'est une grenier de toute façon C'est pas Merci Etsy C'est trop gentil Pour ton seuil prolongé Tu pars à Balenvia Et chez les Fenguang C'est ça Tu prendrais soin de Kolaya C'est sa première mission J'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit Oh Kolaya vient avec moi J'étais pas au courant D'ailleurs Miko ne m'a même pas dit Qui venait avec moi Oui on est d'accord Je... Sans écart pour organiser l'émission On dirait que Miko est perdu Euh... Oui je garderai un oeil sur elle T'en fais pas Merci Enfin Prends soin de toi également Quant à toi Veille sur Karen Nous nous sommes enlacés Comme de vieilles amis Une part de moi appréhende De quitter le QG cette fois-ci Bah tu m'étonnes A chaque fois qu'on se barre Y'a des gens qui meurent Même quand on est là Y'a des gens qui meurent d'ailleurs Donc euh... C'est pas très encourageant Chiboutchou attends Qu'est-ce qu'il y a ? Prends ça avec toi Il m'a tendu un sac en toile Qu'est-ce que c'est ? Un charme de protection Garde-le toujours sur toi C'est compris J'ai perdu Icar Et on a voulu assassiner Chrome Alors je refuse Qu'il t'arrive quoi que ce soit Euh... C'est d'accord Quelque chose ne va pas ? Tu m'as surprise tout simplement Je suis touchée d'une telle attention Normal je t'aime beaucoup Oh Dada ! C'est quand même un des meilleurs persos Dada c'est quand même le best Avec... A la GA maintenant Les choses ont bien changé Les choses ont bien changé C'est... Est-ce qu'il nous reste du monde à voir Ou est-ce qu'on est bon ? Euh... Ça la gouille un peu quand même Ça y est il est l'heure de partir pour Balenvia J'appréhends énormément ce qui va se passer J'ai toujours le sentiment que ce voyage Va m'apporter plus de surprises qu'il n'y paraît Mais en même temps à chaque fois que tu t'es barré Il t'est arrivé des catastrophes Attends j'actualise quand même Pour virer le truc de lag Parce que ça la gouille quand même Ça la gouille quand même Ça ne change rien Euh... Donc on s'en va ? Ah oui Va au fond de la forêt pour te rendre à Balenvia Mais du coup on ne sait pas Genre N'est vrai on ne lui a pas dit au revoir Et Zarel non plus Bon Balcon il n'est plus là mais euh... C'est ouf quand même Genre bala les couilles quoi Dada il n'a plus personne avec qui copuler du coup J'avoue Bah non on ne voit pas Nevra apparemment Peut-être que je l'ai loupé ? Je sais pas Oh merci Evolancy Oui mon quatrième mois Merci maman Pour le compte Prime Ah j'avoue Merci à ta maman Tu pourras avoir les frères Scott avec nous demain Euh... Allez En plus ça la gouille alors euh... Ça ne la gouille pas à chaque fois C'est le passager On descend de la montagne à cheval On descend de la montagne à cheval On descend de la montagne On descend de la montagne On descend de la montagne à cheval Youpi ya ya J'aime bien ce passage Allez Ah ça y est Ça y est Putain à tous mes manas dans cette putain de forêt là Au secours Ah j'imagine que ce sont mes compagnons de voyage Y'a Wangwa Kolaya Kameria Matisse Valarian Que des Jean-Jacques Et Nevra Ainsi que trois autres membres de la garde A qui je n'ai jamais parlé Ça fait un bon petit groupe Alors on est d'accord que là Elle a cru qu'elle se barrait pour je sais pas combien de temps Elle avait pas pensé à demander à son mec où il était Ou s'il se revoyait ou Non Nous avons commencé le voyage Et celui-ci a pris quelques jours je crois A vrai dire je l'ai trouvé plus long que d'habitude C'est le manque de cul cul ça Encore une fois les aubes et crépuscules se sont enchaînés plus vite Du moins j'en ai eu l'impression Quand nous sommes enfin arrivés à Baleinevia Un soleil magnifique rayonnait dans le ciel Je me demande bien quels sont les fameux problèmes auxquels ses habitants sont confrontés C'est sûr que s'il fait beau Y'a la moitié des problèmes qu'il y a en moins Franchement Coucou Tibo je te suis depuis trois ans Parce qu'un amour sucré Ah là là ça date mon petit lisouchou Je m'appelle Lafna C'est mon père qui l'a inventé Je voulais que tu saches que t'es une personne importante Et aussi Tibo Chou est trop con Voilà plus ça Merci petite Ruby Merci beaucoup Ruby tu es un fennec Voilà un petit fennec mignon Qui est dans le sable Qui joue tu vois Qui fait des petits chaisons de sable Y'a plus que Lens dans son coeur Un homme fort mais avec des fêlures Mais c'est ça De ouf Lens il a pris toute la place Rends toi à Baleinevia Bah allons-y hein Allez On est content Le village Ah non c'est le village C'est pas la grotte On va voir les humains d'abord Off course Youpi ya ya Youpi youpi ya Youpi ya ya Youpi youpi ya Youpi ya ya Youpi youpi ya ya Youpi youpi ya ya Youpi youpi ya Manivier le diming Immédiatement après que nous soyons arrivés Le maire du village nous a accueillis Et nous a expliqué plus amplement Ce qui se passait à Baleinevia Conformément à ce que m'avait dit Mikko Les mikonites s'étaient enfermés dans les grottes Après qu'il y ait eu quelques incidents entre eux et les habitants du village C'est quoi quelques incidents genre t'as essayé de les cueillir C'est parce que les gars du village Et une musique dans la tête pour plusieurs jours Névra demanda des précisions Oh là là mais quel homme Mais qu'est-ce qu'on ferait sans Névra franchement On serait rien On serait un cacamou Ah c'est une femme Ok Je vous invite à interroger les villageois Pour ma part tout ce que je peux vous dire Non attendez c'est quoi je vais faire une voix de biatch Je vous invite à interroger les villageois Pour ma part tout ce que je peux vous dire C'est que depuis deux semaines Le dialogue avec les mikonites est totalement rompu Nous avons déposé quelques victoires devant leur grotte Mais ils ne les ont pas prises Je crains qu'ils soient en train de se laisser mourir Quelle horreur Je sais pas ça me faisait Je vois Ouangwa monsieur le maire D'où monsieur le maire Peut-être que remarque C'est un monsieur le maire non genré Merci ma tori MDR cette voix c'est du bébé Je comprends pas c'est fémur ou félure C'est félure Fémur c'est un truc dans la jambe je crois Je vois ouangwa monsieur le maire Nous allons devoir discuter ensemble Oui nous avons beaucoup de choses à nous dire je pense Ah ça va s'engueuler là En attendant je vous demanderai à tous d'effectuer quelques tâches Valarian j'aimerais que tu étudies les alentours de la grotte Avec Kameria et Kolaïa Afin de trouver un moyen de pénétrer dans les grottes Essayez de voir s'il y a des souterrains qui nous permettraient un accès facile Ah on peut plus passer par l'entrée c'est con Ah non avec des fémurs je pleure Ah ouais c'est Le col du fémur J'ai raté un moment il est sorti d'Oonevra Il est avec nous en mission C'est compris Tiboutchou Darfn Itéa Interroger les villageois Névra est aussitôt parti s'entretenir avec Wangwa et le maire Avec mes équipiers nous avons décidé d'aller interroger les villageois chacun de notre côté En même temps tu vas pas y aller à trois ça sert un peu à rien Le fémur c'est l'os de la cuisse Ah bah ouais j'étais pas loin j'étais un os non Donc comme ça on est bien Merci MJ là Merci beaucoup pour ton sub Tu es une chouette Tu sais la chouette la meuf du hibou tu sais Un truc avec des gros yeux mais mignon Genre la chouette Edwidge tu vois en mode kawaii Bon bah allons-y hein Ce sont les myconides J'ai vu l'un d'entre eux avant qu'il ne s'enferme comme des lâches Il soufflait volontairement son poison sur mon petit fils Mamie il a juste éternué Et en plus ça m'a même pas touchée Mouais les tensions sont toujours palpables entre certains villageois et les myconides Je ferais mieux de faire bonne figure Bah pourquoi t'es pas un myconide Non mais en gros la vieille c'est juste une vieille raciste comme chez nous C'est toujours la faute de cela C'est sûr Bah voilà c'est pareil Et c'était un myconide C'est la vieille connasse quoi clairement Merci de votre témoignage madame Je note ça T'as dit littéralement un truc dans la jambe Oui bah c'est pareil Ok Je me suis accroché d'un villageois et celui-ci m'a confirmé avoir vu une brume verte Qui semblait sortir des grottes de Balambia Malgré les rochers qui ont condamné leur accès C'est comme la dernière fois Ah ça pue quoi Ça pue pas mal hein Ce villageois semble moins enclin à nous donner des informations Tout ce que vous pourrez nous dire pourra nous permettre de résoudre ce problème Je... Et tout se passe bien depuis que nous sommes allés au myconide Je n'ai pas envie qu'une nouvelle querelle éclate entre nos deux peuples Ah je comprends Pardon j'ai envie de... Je me fais rire avec les voix Je comprends et c'est pour éviter cela que nous sommes venus ici Nous voulons comprendre ce qui se passe et trouver un moyen de résoudre le problème Et bien Il a soulevé la manche de sa tunique Son bras est comme nécrosé Ah oui c'est un gros problème quand même Ah là ça fait... Tu sais moi je pensais c'était un petit truc Genre il a surpris Tu sais comme la vieille Genre ah il m'a éternuée dessus Non là il a quand même le bras mort quand même C'est... C'est quand même Ça m'est arrivé Et un mec il est s'enfermé dans les grottes Je cueillais de la mousse dans les grottes Un mycon il est venu me voir Et il m'a touché ici Là Depuis J'ai l'impression que c'est la gangrène Sans décoller mec Ton bras il est noir Et le mec il a pas mal Genre bon Ouais c'est pas... Ouais il y a un petit problème C'est un petit... Changer de couleur C'est une petite variation Ah bon sang Pourquoi ne pas avoir consulté un médecin ? Ouais je vous l'ai dit Je veux plus de guerre Rendez-vous à notre campement Et expliquez votre situation L'un de nos infirmiers vous prendra en charge Et promis ça restera entre nous Dites-lui que vous venez de ma part Ouais merci Le mec il allait crever Au secours Le dos droit Merci l'Aza Sylvia Et à boire de Calerian Et Cristal Bleu Je bois pour vous les girls Et hop un bras en moi Non mais le gars Je voulais pas de guerre Alors du coup je me suis dit Autant me laisser mourir Cet accent marseillais est magnifique J'en pleure de rire Ah bah Voilà qui ne me rassure pas Nous n'étions pas confrontés A ce problème la dernière fois Ah bah oui Ah bah oui 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 C'est pas fini les habitants du village là ? Je suis arrivée au bourg du village En même temps que Darfne et Itea Ieta pardon Nous avons tous les trois attendu sagement Devant les portes de la mairie Bon chien chien Ça m'a permis d'apprendre A les connaître un peu plus Ah bah mieux vaut tard que jamais Enfin mieux vaut tôt Plus tôt parce qu'ils vont crever Je suis sûre ils vont crever Darfne est une jeune femme Qui fait partie de la garde Depuis quelques années Elle n'est pas dans la même garde que moi Mais je me souviens maintenant De l'avoir croisée A de nombreuses reprises Qui s'en bat les couilles ? Moi Moi je m'en bats les reins Mais alors là Darfne tu restes Jean Jaquette Ieta quant à lui Ah je pensais que c'était une meuf pardon N'est pas dans la garde Depuis longtemps Cependant il a été affecté A cette mission Car il connait très bien Les rituels et coutumes Des niconides Son aide nous sera précieuse Qui s'en fout encore ? Voilà C'était Darfne et Ieta Voilà On s'en fout On s'en fout On s'en fout total Je ne vais pas dire Après une bonne demi-heure Wangwa et Nevra sont sortis Alors Qu'est-ce que vous avez obtenu Comme information ? Tous les témoignages Semblent converger Vers un nouvel empoisonnement Des niconides Comme lorsqu'il y avait Un cristal corrompu Oui Et à mon avis Il y en a un nouveau Si c'est le cas C'est une très mauvaise nouvelle Ne perdons pas plus de temps alors Rejoignons Caméria et les autres Afin de trouver un moyen De rentrer dans ces grottes Merci Nevra Que ferions-nous sans toi ? Encore une fois Il nous dit des trucs Hein ? C'est... C'est utile hein ? C'est utile Bah allons Barons-nous alors Barons-nous 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 Je vous supplie À genoux Barons-nous Je suis en train de me gourer de chemin Caméria Avez-vous trouvé un moyen De pénétrer dans les grottes ? Et on dit bien dans les grottes Ha ha Oh ça va On rigole Valarion et les filles Ils sont là Ils ont ôté les masques Et à encroir leurs mines désespérées Ils n'ont rien trouvé Aucun Hormis les tunnels des miconides Qui ont tous été bouchés Il n'y a aucun accès à leurs grottes Qu'ils soient terrestres Ou maritimes Je suis désolée D'avoir été si inutile Je te l'ai dit Petite Pas d'excuse T'as fait du mieux que tu le pouvais C'est tout ce qui compte Nous devons trouver un moyen D'entrer dans ces grottes Pourquoi ne pas faire exploser Les rochers ? Exploser Quoi tu sais pas ce que c'est Qu'une explosion ? Non mais non Quand même Quand même Quand même C'est pas Quand nous étions sur l'île Lens a exécuté un rituel Pour ouvrir les portes des dragons J'ai cru comprendre Que c'était un rituel de magie noire Je me souviens Que j'ai entendu un bruit d'explosion Au loin Et quand je suis arrivée Devant les portes Il y avait comme une bruit de marron As-tu senti comme une odeur De sang ou de soufre ? C'est exact S'agirait-il de lire des titans ? Il y a des chances Et si vous voulez le tenter Sachez que nous avons tout ce qu'il faut au campement Donc on va faire de la magie noire maintenant C'est bien C'est sympathique C'est sympathique Attends j'avais pas vu Hey Matibou Je te connais depuis Amour Sucré Grâce à toi Le dimanche J'ai devenu mon jour préféré Tes paroles m'ont fait grandir Et je suis fière de faire partie De cette communauté Alors je veux une dédicace Pour toute cette belle et soigneuse communauté Bisous et merci d'être toi Oh merci Hebduquette Hebduquette Tu es une biquette Ça rime en plus Donc on va faire de la magie noire maintenant C'est cool Ça vaut le coup d'essayer Ok Ok J'ai quelques notions dans le domaine Je pourrais vous aider ? Est-ce que du coup ça fait pas d'aller une suspecte ? Parce que je rappelle quand même qu'on a perdu Icarre Et que l'autre s'est fait poignarder Et là elle nous dit qu'elle connait la magie noire On va peut-être à un moment Connecter les deux neurones Qu'on a dans notre putain de cerveau Et se dire Oh Est-ce que par hasard il n'y aurait pas envie sous le rocher ? Parce que je ne sais pas Le dos droit T'as raison Je me tiens droit Comment tu t'appelles ? Cindy Stitch Je me tiens droite pour affronter cette adversité Ça ne va pas faire de mal Donc personne ne lève Personne relève le truc Personne Personne Genre Nevra Nevra reste ici avec Tibuchou Je vais prévenir le maire de ce que nous allons faire Nous sommes restés ici Et attendre que tout le monde soit revenu Bah écoute au moins je garde mes manas Ils vont en profiter pour faire des petites cochonneries dans les buissons Ça va les occuper Puis tout a été très vite Le matériel fut installé Et le rituel lancé Kolaya récite l'incantation dans une langue Qui m'est totalement inconnue Je suis admirative de ce savoir-faire Et je me demande comment une sirène peut être coutumière de rituel si terrestre Vraiment Vraiment J'ai pas l'impression que ce soit un effort de réflexion si intense que ça De te dire Oh elle connait la magie noire et on a eu des morts Et elle était là Est-ce que Juste y penser Je dis pas c'est elle Mais juste Que quelqu'un y pense Je Terrestre Qu'on fait de la magie noire sur terre Oh Zadilia tu sais Les witches sont des plus puissantes qu'on pense C'est 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 Eh non mais c'est Soit Titan est quand même une divinité liée à la terre Non à la mer Raison de plus pour poser des putains de questions Où est-ce qu'elle a appris ça Elle a bien appris quelque part C'est une sirène de base C'est pas son papa saumon qui lui a appris des trucs La détonation ne s'est pas faite attendre Et comme sur l'île son bruit a été très significatif Tu sais que genre Alors je veux pas dire Mais faire exploser des trucs normalement Enfin tu le fais pas au hasard Jean de Florette il a essayé Et bah il est mort Donc franchement normalement Tu fais une explosion Tu dois savoir comment les pierres elles vont retomber Est-ce que ça va pas faire un éboulement à l'intérieur Est-ce que vraiment ils ont réfléchi Je ne pense pas Est-ce que ça aurait pas été plus simple De je sais pas Prendre une pelle et récupérer les cailloux Prendre une espèce de bulldozer Ou des familiers Des espèces de lama Et mettre les cailloux dessus Je sais pas Je Voilà on a donné plein de trucs Le dos droit Sandrina Tu as raison Et à boire de Titi et Zadilla Je bois Je bois Je bois Papa saumon Bah oui Bah écoute Pourquoi pas Pourquoi pas Ça me dépite T'as les gens de Florette Regardez les gens de Florette C'est une très bonne leçon sur les explosifs Déjà faut pas le faire quand on est bourré J'ai revu la même brume de bronze que la dernière fois Qui est peut-être toxique Mais est-ce qu'on s'en fout totalement Lorsque celle-ci s'est dissipée Nous avons découvert un passage dans la grotte Névra, Wangwa et moi Nous sommes portés volontaires pour y pénétrer Et trouver ce morceau de cristal corrompu Et puis il faut dire que je connais bien ces grottes J'ai passé de nombreuses heures De nombreuses heures à me perdre dans leur galerie Oui on s'en rappelle On s'en rappelle très très bien Que t'as passé de nombreuses heures dans la grotte Ça c'est pas un problème On s'en souvient Donc faut que j'aille dedans Un plaisir Un plaisir Un plaisir J'ai vu Manon des sources Mais pas Jean de Florette Ah bah Jean de Florette ça vient avant Il faut Sinon tu comprends pas Manon des sources Une miconide est là Elle semble se cacher Hey petite Qu'est-ce qu'il y a ? Madame Tiboutchou M'approchez pas J'ai fait bobo à des gens Je veux pas vous blesser Elle s'est enfuie Ah bah non Eh bah reviens Ah bah alors Eh bah alors reviens Bah Bah Roh le bordel On dirait qu'il essaie de me dire quelque chose dans ma langue Il est parti rejoindre d'autres miconides et ils ont disparu dans la pénombre Ecoute c'était bref mais intense comme on dit hier C'était voilà 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 Je... Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça ? Je ne sais pas Ah Un bruit s'est fait entendre au loin Mais lorsque je suis arrivée sur place il n'y avait rien À part un tas de cendres et une sorte de liquide visqueux Qu'est-ce que c'est ? Ça c'était un champignon qui est mort Il y a comme une odeur de pourriture qui me donne la nausée J'espère qu'ils ont mis des masques parce que sinon Genre ils n'ont pas oublié les fois d'avant Nous ferions mieux de ne pas y toucher Ils n'ont pas de masque Parce qu'en fait la fois d'avant ils étaient obligés d'avoir des masques Sinon ils crevaient en fait C'était il y a pas si longtemps que ça Je veux dire si moi je me rappelle je pense qu'ils en sont capables C'est... Ça me semble... Tu vois Corona Oui voilà Ils avaient des masques en plastique les fois d'avant C'était quand même cohérent non ? Je ne sais pas après je dis ça Je ne sais pas Bah allons-y hein Je ne sais pas où on va mais on y va Nous avons beau explorer les grottes encore et encore Il n'y a pas la moindre trace de corruption Et si cette fois-ci le problème venait des Myconides eux-mêmes Il faut que je m'en assure Nous devrions aller voir les Myconides dans leur village Je pensais à la même chose Oh là là cette connexion Mais en fait Nevra maintenant c'est devenu Obvious Man Tu sais genre Il ne peut pas dire un truc Que genre on n'a pas besoin qu'il dise Parce que là clairement c'était ce qu'on allait faire Donc euh Allez comment on y va maintenant Oh putain J'avais oublié Chemin de la foi Galerie Galerie Chemin de la foi C'est pas le chemin de la foi Shit Comment on y va ? Je ne me rappelle plus moi Oh putain Je déteste Je déteste ça Je déteste ça Non c'est pas là Ah 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 Les champis En arrivant dans le nid des Myconides Juin haut le coeur Ils étaient tous là Suffocants Agonisants Mais eux ça les affecte pas Ça n'a absolument pas de sens Ça n'a absolument pas de sens Parce que quand ça t'est arrivé la fois d'avant Dès que tu rentrais dans la grotte Tu tombais par terre C'est d'ailleurs pour ça On avait eu un moment très très mignon Avec Nevra Où ils étaient genre l'un contre l'autre Mais ils avaient le masque Je m'en rappelle très bien Je m'en souviens très très bien Je me précipitais vers eux Affolée et paniquée Que s'est-il passé ? Pourquoi étaient-ils tous dans cet état ? Le poison Il est devenu incontrôlable Léody est devenue plus terne Comme si elle devenait elle-même incontrôlable Ah Ça serait ballot quand même Ça serait pas C'est pas La dernière fois Ils avaient le masque Car les morceaux de cristal Considés dans la montagne Accentuaient les défenses toxiques Des myconides Ouais mais là du coup Ils pensent qu'il y a un cristal corrompu encore Donc c'est la même chose Qu'est-ce que nous pouvons faire Pour vous aider ? Il y a bien un moyen Lequel ? Ça pue ça Léody m'a fait part D'un ancien rituel de magie Permettant de contenir Le poison des myconides Mais pour cela Un des myconides Devait prendre en lui Tout le poison de ses pères Ce qui entraînerait sa mort Oui non mais ça va Les crevés Non mais ça va Je dirais à un moment On joue pas à Walking Dead Genre le nom de Maccabée Il n'est pas censé augmenter De manière aussi exponentielle Stop C'est une longue phrase Je refuse d'imposer aux myconides D'un tel sacrifice Si cela peut permettre De sauver mon neveu Alors je ferai cela Pour mon peuple Mais ça va On va trouver une solution Non Léody Tu ne peux pas te le permettre Milo a besoin de toi Et tu 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 Quoi Léody ? Je suis enceinte C'est pour ça Que j'étais revenue Parmi les miens Alors là J'ai une question Très forte qui s'impose Qui est le père ? Parce que Léody Elle était avec nous Avec Milo Donc son neveu Qui a donc deux ans et demi Ça veut dire qu'elle a donc copulé Avec un humain Ça veut dire qu'elle a donc copulé Ou alors un des chats peut-être Peut-être avec Pouriru Donc l'enfant sera Mi champi mi chat Qui est le father ? Non parce que là Là c'est pas possible Le truc Elle était avec nous Depuis perpète quand même Elle s'est démarrée depuis longtemps Donc là Qui est le papa ? Je veux savoir Non parce que là Il y a un mystère à élucider Un champignon enceinte Je sais pas pourquoi Je suis circonstante J'avoue Mais wesh Pourquoi tu penses à ça ? Bah c'est logique Elle est enceinte Elle porte un bébé C'est pas elle a vaporisé des sports Et ça c'est parmi Sur une mousse Tu vois C'est elle est enceinte Ça veut dire Il y a quelque chose Qu'il a fécondé C'est ça être enceinte C'est c'est Non on ne peut décemment pas Te demander un tel sacrifice On ne peut le demander A aucun d'entre vous Il le faudra pourtant Et aussi rapidement que possible Ils sont tous en train de mourir Et moi aussi je mourrai Si nous ne faisons rien Attends 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 Parce que la meuf Elle a dit qu'elle est enceinte Mais elle s'est proposée volontaire Pour mourir Ça veut dire que techniquement Normalement quand t'es enceinte T'essaies de penser à ton bébé Quand tu le veux Je veux dire Ah mais tu penses en mode Ouais bon bah vas-y Je vais pas mourir Parce que sinon il meurt aussi Tu sais je porte une vie Donc je pèse un peu plus dans le game Et je pèse plus tout court d'ailleurs Mais là en l'occurrence La meuf elle a dit Vas-y franchement bute-moi Est-ce que si ça se trouve Elle a couché avec un humain Ou avec un chat Et du coup son enfant Il est mi-chat mi-champignon Et du coup elle assume pas Et du coup elle se dit Que si elle meurt Personne ne saura Qu'elle a copulé avec un chat Ha Ha Est-ce que c'est pas défendable C'est Bah le patriarche il est mort Il y a des questions Que tu dois pas avoir de réponse Et confiance Attends attends Je vais regarder ici Parce que je vois mieux Et sa confiance en la force Je donne pas la one Sans la force Et continue à avancer Sans poser de questions T'as raison ma tori Tibou tu m'as perdue Ha 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 En même temps C'était pas moi Qui ai fait un champignon enceinte Là C'est pas moi Là je plaide non coupable Nous trouverons une solution Abuse man Il n'y en a aucune C'est alors qu'un myconite Très âgé S'est porté volontaire au sacrifice Expliquant qu'il avait déjà Accompli tout ce qu'il voulait Dans sa vie C'est pas un peu Vieux phobe Genre t'es vieux Tu meurs Enfin c'est pas après Je n'ai pu m'empêcher De verser une larme En réalisant à quel point Il était prêt à tout Pour son peuple T'as l'envers des larmes Avec ça Ça peut remplir la scène Par contre je suis désolée Mais vous ne pourrez pas rester Ces rituels nécessitent Que les myconites soient seules Alors attends Autre question saugrenue Et vous allez vous dire Mais pourquoi Tu réfléchis Pourquoi ils l'ont pas fait Avant le rituel Parce que du coup Notre présence n'apporte rien Ils sont calfeutrés Depuis deux semaines Ils nous ont appelé Exprès pour ça Pourquoi vous l'avez pas fait avant Au lieu de nous péter les couilles Pour qu'on vienne exprès Pour vous aider Alors qu'en fait On sert à rien Je Non parce que là En fait on sert à rien Clairement Je Léody Je comprends D'accord Donc il dit On le laisse mourir En fait Wouah Ah bah écoute On est On est utile Ah et en plus Je sors moi même Super J'adore Kiff ta vie quoi Allez Mémana Allez C'est la teuf Croisement Mon cucul Mais regarde Je suis perdue encore C'est vraiment Une connerie ça Regarde Mais non On va par là 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 Non Là Là Putain J'en ai mort Là Là Ah on a un chemin C'est pas celui là On va essayer l'autre chemin Ah Ah on est mieux Là Arche pentue Ou arche inclinée Arche inclinée Couloir creusé Ah on s'en sort Piguet central On arrive On arrive Non pas galerie Galerie tu vas gentiment te foutre bien profond Je pense Euh Non c'est pas là Je me suis trompée Arche pentue Putain mais comment je sors Sans déconner Comment on sort de là L'intérieur du pilier Mémana Mémana Tibo en galère Ah non mais là Mais non mais c'est pas là Mais laissez moi sortir Mais c'est quoi cette arnaque Non mais je retombe pas dans la galerie Colonne de pierre Ah il faut que je continue dans la galerie T'es sûre La galerie ça va me retourner là où j'étais Galerie vous êtes sûre Putain oui Ah vous êtes bon Vous êtes bon En sortant de la grotte Kolaya est venue nous demander Ce qui se passait Il y a également une foule d'habitants Venus là Après avoir entendu l'explosion Je n'ai rien répondu Tanger la gorge chérie A cause de ce qui est sur le point de se passer Oui mais on sert à rien Encore une fois RIP les manas Ah bah oui là Nivra leur a tout expliqué Et j'ai entendu des cris d'horreur Parmi la foule On peut pas les laisser se sacrifier Chaque mot qui tente De franchir la barrière De mes lèvres est douloureux J'ai donc préféré garder le silence Franchement on préfère aussi La vraie question C'est qu'on a perdu nos manas Jusqu'ici dans les grottes pour rien Merci les champis Mais j'avoue Mais j'avoue Oh là là Vous êtes plus à me faire boire Alors attends Le dos droit de l'ona Merci bien Et à boire Et Taniax Silaya Et patate douce C'est mignon patate douce RIP le vieux Jean-Jacques champi Ah bah oui là Sois belle et tétoie Tiboutchou Exactement Et là il y a la mamie raciste Qui fait un petit yes Parmi la foule J'avoue Ce fut à ce moment Qu'une vague de chaleur Balayait les environs Je compris alors Que le sacrifice avait été fait Ils ont cherché une solution Combien de temps Genre un quart et demi de seconde A peu près Une brume opaline sortit des grottes Et nous entoura Durant de courtes secondes Quelques minutes plus tard Des myconides sortirent des grottes Ils avaient retrouvé vie et couleur Mais à quel prix ? Ah bah oui Déjà le prix de nos manas Donc On a été les voir juste pour savoir Que les champis s'accopulent Et que ça tombe enceinte C'est ça C'est cool Les odyses avança vers les habitants Qui l'accueillirent avec joie Voyant que chacun des myconides Mourait de faim Les baleines viennois Apportèrent de nombreuses denrées Oh qu'ils sont gentils Ces baleines viennois Hein ? Ils sont cools quand même Franchement Tout se finissait bien Mais encore une fois J'étais marquée par la mort On a servi à Mais c'est surtout A quel point on sert à rien Dans le scénario là Vraiment On a pas servi à un truc À un poil On a rien Nous restâmes un jour de plus Afin de nous assurer Que tout était bien Rentré dans l'ordre Il était maintenant Grand temps de partir Mais et le cristal corrompu ? Non mais ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Elle a dit Ah j'ai dit Je pense qu'il y a un cristal corrompu Donc là ils se sont soignés Mais il y a toujours le cristal corrompu Ça c'est Il ne reste plus qu'à récupérer Nos affaires au campement Bon bah barons-nous Écoute hein Je comprends pas là Je J'ai pris mes affaires Et nous sommes immédiatement partis Ah vraiment ? Je 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 Mais je Ça fait chier quand même un peu là Parce que j'ai claqué mille manas Peut-être pas loin avec ces conneries là Juste pour voir des gens crever Sans déconner J'aurais au moins pu Je sais pas Un truc Tu me fais trouver le morceau de cristal Juste ça Symboliquement Je sais pas Quelque chose Ou je brosse les cheveux d'une enfant Je retrouve un bébé mort Quelque chose d'utile Là C'était qu'une théorie Au final il n'y en a pas Ah Oh là là J'ai envie de fuir ces terres au plus vite Repenser au sacrifice que les myconides ont du fer me donne la nausée J'espère que nous saurons résoudre le problème des Fenguang sans sacrifier une vie Ah bah ça Chez les Fenguang Au moins il n'y a pas beaucoup de manas A peine avais-je foulé les terres des Fenguang que je me sentis comme chez moi Je respirais à plein poumon l'air vivifiant et agréable de ces plaines immenses Cela me fit un bien fou et je ne puis empêcher un sourire de se creuser lentement sur mon visage C'est bien parce qu'encore une fois elle est triste mais pas longtemps C'est... Je m'étais toujours sentie apaisée sur ces terres Comme si elles étaient chargées d'une énergie positive et qu'elles me la partageaient sans retenue Mais ce calme allait être de courte durée Ah Tintintin Qu'est-ce qu'il se passe encore Qu'est-ce qu'il se passe Alors qu'est-ce qu'il se passe Où est Ziff Il est très malade Apprenti Phénix Quoi ? Je veux le voir immédiatement Nous l'avons mis dans votre chambre Pourquoi ? Genre il a pas sa chambre Ziff Pourquoi dans la chambre de... Vous avez bien fait On a peut-être des choses qu'on ne sait pas entre eux après Wangwa a servi sa servante et nous avons fait de même Bah go la servante hein C'était où la chambre déjà ? Je ne sais plus où c'est Non ça c'est la cantine Comme quoi je me rappelle de la bouffe hein Euh... Salle d'études Je crois que c'est là Non ça c'est la nôtre C'est là Non plus Oh mais c'est fini ! C'est là ? Mais... 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 Elle est où ? J'ai bien compris Mais c'est... Mais... Mais c'est... C'est sorcellerie ? Elle est dans cette aile là non ? Ziff aussi est enceinte Oh mais c'est pas vrai Je ne suis pas au bon endroit peut-être Mais si mais là c'est la bouffe ici Ici il n'y a que la bouffe Peut-être qu'il faut aller bouffer d'abord Peut-être qu'on a faim Non c'est pas là C'est une grosse arnaque là C'est à droite en haut Bah ouais il me semblait bien À droite En haut Bah c'est elle Non 1000 manas pour rien Non mais... Champ non plus À gauche en haut Mais non à gauche je ne peux pas aller en haut Ah elle est là putain Oui d'accord À gauche je vois ce que je voulais dire Ziff Il est couché sur le lit et peut à peine parler Enfin les manas ça fait mal aux fesses Tais-toi et garde tes forces Yguyen Ah non pardon Tais-toi et garde tes forces Yguyen qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui arrive à tout le monde ? Ah et tout le monde crève aussi ici aussi ? Ah bah Nous sommes confrontés à une violente épidémie Qui entraîne nos capacités C'est-à-dire ? Monsieur Feng Zifu ici présent Semble ne plus posséder son immunité naturelle Et ses capacités de régénération Il est en proie de nombreuses maladies Et si nous ne trouvons pas de solution Il mourra Ah 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 Non je ne peux pas laisser faire ça Qui d'autre est malade ? Yguyen a fait une longue liste des malades Celle-ci est considérable Je ne sais pas si nous arriverons à sauver tout le monde Oh bah écoute Sommes-nous vraiment à un mort près ? Ah pas vraiment Je n'en peux plus voir la mort tout autour de moi Oui bah là c'est vrai qu'on la voit beaucoup Là c'est... Là c'est... Je suis sortie de la chambre de Wongwa en pleurant Oh mais non bichette Mais non mais non mais non mais non mais non Tout va bien Tout va bien Et pas de raison de s'inquiéter Elle m'a retrouvé quelques instants plus tard Ne t'en fais pas Tibucho Nous trouverons une solution Je pense que le bruit cristal est la cause de ces changements dans nos pouvoirs Nous allons devoir redoubler d'efforts en termes de médecine Suivez-moi Suivez-moi Ou à l'hôtel du feu Merci de le dire où tu vas Parce que ça fait plaisir Ça fait plaisir Wangwa a pris une nouvelle fois les choses en main Avec beaucoup de confiance et de diplomatie Elle s'est montrée très positive Avec l'ancien des Fenguang D'ailleurs c'est une bonne chef elle Cherchant à ne pas susciter la peur ou l'effroi dans le coeur de son peuple Ses mots sont choisis avec une telle prudence J'en suis admirative Elle a confié de nombreuses tâches à l'ensemble des personnes présentes Pour ma part je dois rassembler quelques ingrédients Pour préparer un remède qui permettra de renforcer les pouvoirs des Fenguang La liste des ingrédients est assez précise Je sais exactement où je dois aller Ça me prendra néanmoins quelques heures Ok les jardins, les plaines paisibles et les monts cisées Bah allons-y hein Euh... Les jardins Ici Wangwa m'a demandé de cueillir des fleurs Selon elle ces fleurs sont un catalyseur important Qui permettrait d'augmenter les facultés curatives du remède Prions pour que ça fonctionne Il me reste encore des ingrédients à trouver Ok les plaines paisibles et le mont cisées Donc ça je pense que c'est dehors Les plaines paisibles Ah j'ai trouvé Ah je connais bien ces plantes J'avais déjà dû en prendre la dernière fois que j'étais ici Il me reste encore des ingrédients à trouver Et du coup le mont cisées Je me suis rendu sur les monts cisées Et je me suis adressé aux esprits de la forêt Je sais que je m'y prends tard Mais les Fenguang sont très malades Une mystérieuse épidémie est en train de les condamner Auriez-vous quelque chose pour les guérir ? J'ai continué de les supplier tout en fermant les yeux C'est alors que j'ai entendu des bruits de pas Quelqu'un ou quelque chose s'approchait de moi Je n'ai pas osé ouvrir les yeux par peur d'effrayer ces créatures Mais je sens qu'elles sont là Près de moi Et là on se fait décapiter et c'est la fin Oui on va dépasser l'heure un petit peu Puis les bruits ont cessé Et l'énergie s'est mystérieusement évanouie Je crois que je suis seule à nouveau J'ai rouvert les yeux avec prudence Et je me suis aperçu qu'il m'avait laissé une jarre Ainsi qu'un mot écrit dans ce que je suppose être du chinois Du chinois maintenant Parce que tout à l'heure on nous a déjà parlé arabe Grec et maintenant chinois C'est ok Parce que ça aurait été écrit en phénix Mais pourquoi chinois maintenant ? Je ne saurais le traduire Mais j'imagine que Wangwa comprendra de quoi il s'agit En tout cas je ne doute pas que cela nous sera d'une grande utilité Ou alors c'est raciste C'est peut-être raciste Peut-être qu'en fait elle voit des trucs qui ressemblent à des écritures chinoises Et du coup elle dit Oh c'est du chinois Tu sais comme un peu genre Tu vois un mec à Z Tu dis oh c'est un chinois Peut-être qu'elle est raciste en fait Et dans ce cas là ça prend sens Merci esprit J'ai récupéré tous les ingrédients Je devrais tout rapporter à Wangwa Allez Alors ça devrait aller vite Non Ah non il faut que je retrouve la chambre maintenant J'arrive J'arrive pas J'arrive Wangwa j'ai tout ce que tu m'as demandé Heureusement que les habitants de Delderia parlent français Ah bah oui ça c'est clair C'est vrai super Elle a regardé le mot que les esprits lui ont laissé avec beaucoup d'attention C'est bien plus que ce que je voulais Comment as-tu réussi à obtenir ça Je leur ai expliqué que les Fengwangs étaient très malades Et que j'avais besoin de leur aide Par l'oracle Ils ont sans doute senti l'essence du cristal qu'il y a en toi Ce qu'ils nous ont offert est magnifique Qu'est-ce que c'est exactement Leurs âmes Quoi ? Enfin une partie Quelque chose y ressemblant fortement à vrai dire Grâce à ça nous pourrons stabiliser l'état de la plupart de nos patients Nous pourrons aussi obtenir un vaccin pour prévenir de ce mal Préparons les potions et distribuons-les à tous les habitants J'espère que cela pourra les aider Ah bah là c'est un beau cadeau hein C'est sûr du bon cadeau quand même là c'est En quelques heures à peine Aulua avait préparé assez de remèdes et de vaccins pour tout le monde Il ne nous restait plus qu'à les distribuer et à prier pour qu'ils soient efficaces En fait on devrait clairement prendre de la graine Parce que Covid à côté nous on est grave long Les vaccins ils sont pris en 10 minutes Il n'y a pas d'effet secondaire Il n'y a pas de Des vaccins à partir de semblant d'âme Ok ah mais Perlo tu sais c'est la magie Est-ce que c'est cheaté ? Oui un petit peu Ok distribuer le remède Bah distribuons Ok Dites c'est vous qui distribuez des vaccins C'est ça il vous en faut combien Nous sommes trois dans ma famille Comment faut-il les prendre ? Vous avez juste à les boire Cela devrait renforcer votre énergie magique Et vous permettre de retrouver vos pouvoirs de Feng Wang Si vous les aviez perdus Merci beaucoup J'aime bien les voix Oh c'est mignon Ok c'était mignon mais c'était bref C'est bref Ok comment je descends de là maintenant Il y a quelques Feng Wang qui se baladent dans les fauteuils roulants Je me suis approché d'eux et je leur ai donné quelques vaccins Ils m'ont remercié chaudement Bah tant mieux en même temps Franchement ils t'auraient craché la gueule sur tes vaccins quand même J'ai donné le dernier remède dans ma possession A une toute petite fille dont les cheveux tombent par poignets Elle m'a chaudement remercié Et j'ai senti mon coeur se serrer en la voyant s'en aller d'un pas heureux Si l'état du cristal est vraiment à l'origine de ces problèmes Alors nous avons de gros soucis à nous faire C'est là que mon ventre s'est mis à crier famine Ah bah faut pas oublier de se sustenter C'est important Elle check même pas que le vieux ment pas pour en garder plus Ouais non j'avoue Bah en même temps s'il y en a assez Là ils ont fait des cargaisons Il y en a assez tu vois J'espère que le repas est pour bientôt Les Feng Wang ont pour l'habitude de manger tous ensemble Alors je vais devoir attendre Ah bah on va manger alors Je suis allée dans la cantine Espérant sentir la bonne odeur d'un repas Feng Wang Mais quand je suis arrivée les fours étaient éteints Et les cuisiniers venaient à peine d'arriver Est-ce que je peux vous aider ? Non pardon c'était moi C'était lui Est-ce que je peux vous aider ? Oh ça ira mademoiselle Thiboutchou Vous avez déjà fait de temps pour nous S'ils n'ont pas besoin de mon aide Je vais pas rester ici Et risquer de les déranger dans leur travail Je vais en profiter pour me balader un peu Cette région est tellement magnifique Autant y faire un tour Non mais non mais Je... Hein ? Bah allons-y hein Je radote sans doute Mais je ne peux m'empêcher de trouver les terres Feng Wang fabuleuses Ouais tu radotes Et tu vas nous pète les couilles accessoirement Il y règne une énergie si particulière Qui me redonne foi en la vie Quand je suis ici J'ai l'impression que tout est possible Et que nous allons tous nous en sortir C'est Disneyland en fait Mais une part de moi continue d'être si pessimiste Oui donc ça marche pas du tout ton truc C'est... C'est pas... Je dois trouver un moyen de la faire taire D'arrêter d'être pessimiste Ah bah... Ok 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 Euh... On va où ? Je ne sais pas Je... Pas là en tout cas Ce n'est qu'à nous revoir les manas Ah bah là... Surtout que je cherche personne En fait Je... Wouah Non pardon Ouais c'est comme ça qu'il faut faire ma belle Comme ça ? J'ai vu qu'Olaïa sautait une lance à la main Avant d'atterrir sur le sol dans un tourbillon On dirait l'un de ces chevaliers dragons des jeux vidéo J'ai été tellement impressionnée que je l'ai applaudi Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu m'espionnais ? Bien sûr Bien sûr C'est parce que toujours Quand on espionne quelqu'un on l'applaudit L'histoire de se faire griller C'est la première règle C'est... Oh non je passais par hasard C'est impressionnant Kolaïa t'es si agile Merci Je m'entraîne beaucoup On continue ? Kamiria et Kolaïa ont repris leurs entraînements Elles sont admirables Tant mieux pour elles Je... Voilà 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 Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est... Mais je suis censée aller où bordel ? C'est une blague Balade-toi Mais balade-toi J'ai envie d'être vulgaire J'ai très envie d'être vulgaire là Franchement Elle se fait traiter comme une merde Mais elle s'en fout Ouais de ouf C'est même plus empaillasson à ce stade Étrange qu'elle soit aussi sur la défensive Mais toute La voix des pèlerins Ah Mais j'y étais pas la voix des... J'y suis passée ? Tain mais mana ils ont... Eh j'ai perdu... J'ai dû perdre 2000-3000 mana dans ce truc C'est où la voix des pèlerins ? Mais j'y suis passée la voix des pèlerins Ça fait trois fois que j'y passe Y'a rien On pourrait pas trouver des vrais copulés Bah je pense que c'est le but Balade-toi 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 Peut-être dans l'autre jardin Non Les manas sérieux c'est une vraie arnaque Ah mais là c'est abusé Sans déconner J'ai perdu plus de 2000 manas C'est abusé La cantine Mais j'ai peur que si je retourne à la cantine Ça me dit Ça me dit que je peux Il y a trop d'endroits Mais grave Puis en plus ça veut rien dire Tu peux y passer plusieurs fois Donc Putain je vais retourner voir l'autre là Peut-être qu'il faut que je la voie Non Balade-toi Balade-toi Ah j'ai envie de dire des insultes J'ai envie de gueuler mais de ouf Il n'y a rien ici Je suis déjà allée Nous on s'embête à donner des vaccins à tout le monde Et elle s'entraîne J'avoue Peut-être que je retourne à la cuisine Sans déconner Je suis passée combien de fois ? Quatre ? C'est vraiment de l'arnaque Sans déconner Petit bout de chou C'est Nevra Je me suis avancée vers lui Et je l'ai embrassée sans attendre Ah bah oui Viens me faire faire ça Ah Ça faisait longtemps Ça faisait longtemps Eh bien On dirait que t'es contente de me voir Ça c'est très une phrase que tu peux dire à un homme Quand il a une érection C'est Bien sûr que oui Tu me manques tellement T'es adorable Toi aussi tu me manques Enfin je dois retourner auprès des enfants Feng Wang 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 m'a demandé de leur apprendre quelques mouvements défensifs On se voit au repas ok D'accord Tout ça pour ça Je vais te défoncer ta mère Vas-y je vais bouffer là Je vais bouffer un chaudron Après quelques heures J'ai vu de nombreux Feng Wang se rassembler J'ai tout de suite compris que c'était l'heure du repas Et je me suis rendue dans la cuisine J'ai pris place au côté de Nevra Qui m'a donné un tendre baiser sur la joue Comme d'habitude le repas fut des plus délicieux La cuisine des Feng Wang semblait s'inspirer de mets chinois et thaïlandais Ah On retourne la Chine Mais cette fois-ci il est à Thaïlande C'est Nevra c'est tout Ah bah oui Ah bah là c'est tout C'est ça c'est tout C'était parfois très épicé et d'un coup très doux J'étais en admiration totale devant ce savoir-faire T'as déjà bouffé épicé ou pas ? Parce que quand c'est épicé ça peut pas devenir doux Parce que t'as la bouche en feu en fait Après je dis ça je dis rien mais C'est tellement bon Tout ce qu'on mange ici je me régale Ça change du QG Enfin cela dit Karuto s'est drastiquement amélioré depuis que t'es arrivé Faut dire que pendant un temps il se contentait de faire des plats nutritifs Sans prêter attention au goût Je me demande ce qu'il a remotivé dans sa passion Ah ah je sais pas Kamerya ne sait pas que je me suis un peu fâchée avec Karuto Après avoir critiqué sa cuisine Alors que je discutais oisivement avec Kamerya Wangwa s'est levé comme pour faire un discours Les amis Encore une fois ce repas était une merveille pour nos estomacs et pour nos cœurs J'ai passé une excellente soirée Et votre présence à mes côtés me donne la force d'avancer Nous traversons actuellement de nombreuses crises Qui trouvent leurs explications dans une triste nouvelle Que tous nous pressentions Cette onde de choc que nous avions sentie il y a plusieurs semaines Par l'oracle Elle est en train d'annoncer au Feng Wang ce qui s'est passé au QG Bon appétit Un homme Un ennemi de la garde Un homme Un ennemi de la garde Et le même qui avait tenté de briser le cristal Il y a quelques années A réussi son œuvre Le cristal n'est plus Au lieu d'entendre des cris de stupeur J'ai entendu des soupirs On dirait que les Feng Wang ne sont pas surpris par cette nouvelle Avec Miko nous avons décidé que les Feng Wang de ce temple Migreraient au QG Jusqu'à ce que nous trouvions une solution Bien entendu en l'état Cette démarche est impossible Nous devons d'abord guérir nos frères et sœurs Avant de rejoindre le QG Et de combattre la fin du monde à leur côté Contrairement à Miko Lorsque Wuongwa s'exprime Personne ne la coupe ou l'insulte On se demande pourquoi Ah un Il y a quand même Ils n'étaient pas encore au courant Bah apparemment pas Je Elle est d'une totale transparence Avec les Feng Wang Qui accueillent les nouvelles De la manière la plus factuelle qui soit Je suis impressionnée Bien sûr Ceux qui souhaitent rester Pourront rester Mais j'aimerais avoir chacun d'entre vous A mes côtés au QG Ça va être mieux qu'on bouge ici Parce que ça a l'air d'être quand même plus sympa Hein C'est Je vous suivrai quoi qu'il advienne Dame Wuongwa Moi aussi Apprenti Phénix Je viens aussi Et moi Au fur et à mesure Les Feng Wang se sont levés Et moi et les membres de la garde d'Ive Sommes restés les seuls assis dans la salle Merci mes amis Commencez à préparer vos affaires alors Nous partirons dès que nos frères et sœurs Seront sur pied Ça va très vite Ils étaient à l'agonie Ils étaient en PLS Et là maintenant ils seront guéris demain C'est Respect sur 20 j'avoue Le repas s'est terminé dans la joie J'ai le cœur qui bat très fort En repensant à cette union totale des Feng Wang Je me demande comment se seraient passées Les aventures à Eldaria Si j'avais atterri ici plutôt qu'au QG Mieux je pense Hein On pense mieux Bah je finis l'épisode Je suis bientôt à la fin je crois Finissons aujourd'hui Je dois finir un truc rapidement Et je te rejoins dans la chambre juste après Ça te va ? Nevra m'a sorti de mes pensées C'est d'accord Ok bah dodo Go dodo C'est beau la nuit hein Ce dîner avec tout le monde M'a vraiment mis du baume au cœur Enfin j'entrevois un peu de bonheur Elle a tellement la mémoire courte C'est sidérant Et l'annonce de Wang Hua Concernant la venue des Feng Wang au QG M'a beaucoup surprise J'ai étonné que Miko et les garçons M'aient caché cette information Mais ils te disent rien Ils te respectent pas Ils te considèrent pas Arrête d'être étonnée Ceci dit Je ne suis pas membre de la garde étincelante Il est normal que je ne sache pas tout Essayant de ne pas trop penser à tout ça J'ai commencé à me désallier Je suis tombée sur le lit exténué Et je me suis endormie aussitôt Je me réveillais quelques heures plus tard Sans doute Nevra lovée au creux de mes bras Il ouvrit les yeux quelques instants plus tard Et me vola un doux baiser Ses lèvres étaient tellement douces Que je ne puis m'en détacher tout de suite Une énergie chaude m'enivrait J'avais envie de sentir sa bouche sur tout mon corps Et allez Un petit peu de cucu Alors vous savez quoi Je ne vais pas passer la scène Mais je vais le lire avec une voix extrêmement désagréable Comme ça Non parce que moi je ne veux pas lire des scènes de cul En me disant Ça se trouve il y a des gens qui vont se tripoter dessus Tu vois ça me dépite Du coup Je vais le lire avec une voix Je ne sais pas encore laquelle Mais on va voir d'abord Ça faisait longtemps Ah bah ça faisait longtemps qu'ils avaient baisé En tout cas avec les détails Ça c'est sûr que On n'est pas sorti Ah c'est long ? Sérieux c'est long ? Au pire j'accélère Pendant qu'une boule de chaleur grandissait dans le creux de mes reins Je me redressais et je vis tomber la bretelle de mon débardeur sur le côté Oupsi Mes bras haussaient un sourcil en me voyant faire Et se mordit la lèvre Ah grou grou Voyant que cela ne le laissait pas indifférent Je réitérais l'opération Avec la deuxième bretelle Qui lui dévoila enfin ma poitrine nue Ouh la 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 Heureusement qu'elle n'a pas huit bras Ça aurait été long Sans attendre Ses lèvres vinrent se poser Sur la pointe durcie de mon sein gauche S'il y en a un qui se tripote sur cette voix Franchement j'espère Merci Arlise Cinq mois Quel meilleur moment pour fêter ça Qu'une scène de cucu Je suis bien d'accord Ces crocs qui ne voulaient pourtant d'où M'arrachèrent un cri de surprise Névra se stoppa net Mais je n'avais pas envie qu'il s'arrête Bien au contraire J'agrippais alors sa chevelure Afin qu'il appuie encore plus son baiser Qu'il se nourrisse de moi Jusqu'à l'épuisement Mords-moi Névra Oua Non sans hésitation Névra promenait ses lèvres un peu plus haut sur ma poitrine Lentement ses crocs pénétrèrent ma chair Je lâchais de nouveau un cri De plaisir cette fois Oui bah elle aime le BDSM Mais elle aime le BDSM Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Franchement baisse comme tu veux Mais on est pas obligé de le savoir Un peu de vie privée que diable Un plaisir intense et enivrant Enquel je m'abandonnais complètement Je ne sentis aucune douleur cette fois Juste une sensation d'apaisement Mais c'est parce que c'est un vampire Il a du shit dans les dents Il avait déjà dit un moment Pourquoi j'arrive à un moment pareil Pour combler cette extase en devenir Le vampire se fondit en moi Dans un râle Presque bestiale A gros gros deux Tandis que Névra se nourrissait de mon sang Et sabrouait de mon corps Je sentis de faibles picotements Dans mes doigts et mes pieds Je relâchais mon emprise sur ses cheveux Et laissais mes bras tomber sur le côté Oh ! J'ai plus de force Je n'avais plus de force Oh t'as vu ? Inception J'étais totalement submergée Par ce plaisir Qui me gagnait tout entière Par la sensation de ce sang Qui m'échappait Dans une douceur Des plus exquises Mon souffle se fit de plus en plus court Alors que des images étranges Et hypnotisantes Me venaient à l'esprit Oh la division maintenant C'est impossible Une forêt Quoi ? Quoi ? Une forêt Dont une cascade froide et violente Venait troubler la quiétude Il y a vraiment du shit Dans les dents de Névra S'en déconner Parce que quand tu fais l'amour Et que tu visualises une forêt Et une cascade C'est que t'es en train de planer En fait Là il y a un mode Ah oui ! C'est trop bien ! Continue ! Non mais vraiment Il y a quelque chose Il y a quelque chose qui s'est passé Une mer enragée dévorante Dont la houle s'abattait Avec fracas Contre les falaises Donc il y a une forêt Une cascade Une mer Et des falaises Ça fait beaucoup de choses Pour un seul paysage Quand même C'est quand même beaucoup de Et puis un calme olympien Apaisant Ah c'est une métaphore de l'orgasme Pardon j'y étais pas Névra Ses yeux dont les iris Trahissaient le désir ardent Qu'il habitait Se fixèrent sur moi Sans un mot de plus Il comprit ce que je voulais Ah mais il est très fort Parce que personnellement J'ai rien habité Je ne m'en bats pas exprès Je ne sais pas ce qu'elle veut Moi je pense à une fellation Le côté cascade Flotte Mais Mais je ne suis pas sûre de moi Donc Parce qu'il est déjà en elle Parce qu'il a dit Il pénètre Je sais pas quoi Tu vois Donc Je sais pas Je T'as mis du whisky cocotte Dans ton verre En fait c'est pas de l'eau Je promets Parole de DS J'ai plus que de l'eau Sans interrompre notre union Il me souleva du lit Et me plaqua Contre l'une des fenêtres Au fond de la pièce Alors comment tu peux m'expliquer Comment il a pu comprendre ça Avec un regard Non parce que là Il est télépathe ce gars Genre elle est par terre Genre ils sont comme ça Je suppose Dans un acte de Perpendiculaire Tu vois Et genre elle le regarde Et il comprend que ça veut dire Oh redresse-moi Mets-moi contre le mur Contre la fenêtre Maintenant Franchement on est vrai Respect Franchement respect Trop tard Ah boire Merci Yumi no Sora Tu as raison Je vais m'hydrater Il me donne soif Qu'est-ce que tu me dis Ah Etienne aussi Ah c'est gentil Vous pensez à ma gorge Ah bah écoute Je sais pas Je sais pas Moi je fais des What C'est dur à faire De soulever sa partenaire Sans se retirer C'est clair C'est clair Sauf si la meuf Est toute petite Et toute maigre Et que toi t'es très fort Mais franchement Déjà changer de position Sans se retirer C'est pas toujours évident C'est pas du tout Comme dans les films C'est fou Y aller lentement Genre Attends Millimètre par millimètre C'est bon Mais là Genre tu la redresse Et voilà Non mais Non mais Il est surhumain aussi C'est vrai C'est vrai que c'est un vampire C'est vrai Non mais on peut On peut lui accorder Le bénéfice du doute Est-ce que ce serait vraiment ça C'est long par contre La scène de cul là C'est vrai que c'est sur la fenêtre Les gens derrière la fenêtre What Le froid du verre Me fit frissonner Alors que son bassin Se plaquait contre le mien Comment ça ce moment A pas été ancré dans ma mémoire Qu'est-ce que j'ai fait Encore qu'il n'y allait pas là Je l'ai vu névra C'est bon Putain Mes joues étaient en feu Et ma gorge vibrait Au son de mes cris incessants Ah oui Il nous faut un porno en fait Tous les wongwa Ils sont contents On découvre le sexe avec Thibou Ah bah on est contents Oh putain Les yeux fermés Je me concentrais alors Sur ce que je ressentais Et surtout sur ces picotements Qui ne m'avaient pas quitté Et qui maintenant Envahissaient tout mon corps M'empêchant de me réfléchir A ce qui se passait De toute façon Tu réfléchis pas Même en ton normal C'est parce que T'as pas choisi le bon dialogue Quand tu l'as croisé Ah bon Ah mince Je savais pas Qu'il y avait un choix Important C'est pas L'ilu est chaude en plus Ah bon bah c'est pas trop grave Alors Oui vous regarderez sur internet En fait elle est en train de crever Il est en train de boire son sang Depuis le début Ils ont cassé la fenêtre C'est à dire que là Présentement Elle a un bout de fesse Qu'est l'extérieur Pour ma part Mon corps était parcouru De spasmes Depuis de longues minutes J'étais totalement Vidée de mon énergie Je suis tellement Crampée Que j'ai du mal à respirer Oh tornade La précocité pour nous libérer Mais grave Etienne Éreinté Nous nous laissons glisser Sur le sol Afin de reprendre notre souffle Lorsque je me relevais J'aperçois une fêlure Dans le verre de la fenêtre Parce que c'est une Attends Parce que c'est une fenêtre forte Mais elle a des fêlures Oh meilleur truc Je lançais un regard complice A Nevra Qui toujours à terre Embrassa la cuisse Afin de m'attirer Contre lui Si les fenguang demandent Un remboursement C'est toi qui paie T'en fais pas Je ferai passer En note de frais Nous n'aurons qu'à dire Que c'est un entraînement Qui a mal tourné Ah et que m'aurais-tu appris Euh Sans prévenir Nevra a passé son bras gauche Autour de ma gorge Et je ne sais comment A réussir à saisir Mon poignet droit avec Quoi ? Attends Bras gauche Ça c'est elle D'accord ? Bras gauche Autour de ma gorge Et attraper le poignet droit Genre Ok Je vois pas la nécessité De décrire le mouvement Mais C'est plus un homme C'est une fenêtre Ça ferait une très belle story en sta C'est une fenêtre forte Avec des fêlures Et là tu vois la fenêtre Avec le trou Avec la fesse De Timoshu Je suis totalement immobilisé C'est Ok Comment te défaire D'une prise comme celle-ci C'est vrai que Quelques cours de self-défense Supplémentaire Ne serait pas de refus Défais-toi De mes bras Je ne sais pas Comment je pourrais M'extirper de son emprise Névra est beaucoup Plus fort que moi Tu l'attrapes par les couilles Il est à poil Non mais sans déconner Oh C'est pas possible Plus tu mettras de temps Plus je serai obligée De faire ça Non content de m'électriser Avec sa voix suave Névra posa ses lèvres Contre mon épaul libre Et la mordia tendrement Puis de sa main libre Il caressa mon ventre Avant de descendre lentement Jusqu'à mon entrejambe Dénudée Mais stop Mais foutez-nous la paix Mais c'est pas possible Je n'avais plus du tout Envie de me défaire De ses bras Au contraire Je désirais plus que tout M'unir encore à lui Oh c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Le désir que j'ai prouvé Pour Névra Était insatiable Je le voulais encore Et encore Je crois qu'on a compris Je crois qu'on a vraiment compris Vraiment vraiment compris Que tu voulais le baiser Vraiment vraiment C'est Nous avons fait l'amour Jusqu'au petit matin Lorsque je finis par tomber De fatigue Le lendemain matin J'ai été réveillée Par l'une des servantes De Wangwa Eh mademoiselle Tiboutchou Monsieur Névra Un familier a un message Pour vous Suivez-moi à la grande place D'accord on y va La grande place Allez finis-moi cet épisode Wangwa est là Elle tient le message Entre ses mains Tiboutchou Névra C'est un message de Miko Oh montre Valkion et Lens Ont été et vus Se dirigeant vers les terres Kappa J'ai envoyé une équipe En reconnaissance Revenez au QG au plus vite Miko Quoi ? Terminé l'épisode Oh la la Ce suspense Eh benidonk 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 J'ai pas eu l'élu quoi N'oublie pas de te nettoyer Quand même Tiboutchou Pour éviter les infections urinaires C'est d'ailleurs pour ça Qu'on va faire pipi Après avoir fait l'amour C'est pour enlever les restes Tu vois Et ils ont pas parlé de capote Sans suite en passant Elle va tomber enceinte d'un vampire On va pas comprendre Donc écoutez Voilà Ben c'est la fin de l'épisode 27 Dis donc C'était dense C'était dense Et Ben y'a une UQ quoi Hein ? Un petit peu de QQ Ça faisait longtemps Mon espoir s'envole également Avoir une femme d'elle derrière sympathique Ah on sait jamais Ah on sait jamais On sait jamais On peut espérer La scène de Q était longue Franchement C'était un Quand même On peut voir les lits sur Google ensemble Ah j'avoue Alors attends Illustration Épisode 28 Elle derrière Je sais pas si vous allez pouvoir la voir L'image C'est dur de cadrer en fait Ah mais je risque de me spoil What ? Attends C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Attends 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 J'ai loupé des choses là Attends 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 Je vais les voir Obligé Solution épisode Elle derrière Oui j'accepte J'accepte Vas-y Illustration Maintenant je suis pas au bon là Ah non c'est épisode 27 Merde Je me suis spoil Voilà Vous voyez Moi je me suis spoil C'est pas grave De toute façon Je les ai jamais les élus Alors le dos droit Merci l'aurait d'année Alors donc nous avons Ezarel qui prend Tibuchou en levrette Manifestement Voilà c'est sympa Oh c'est ça Voilà On a Nevra Attends je vais faire Que vous êtes bien cadré On a donc Nevra Ah oui c'est quand même Hein C'est Voilà voilà On peut être avec Liftan Mais il baisse pas Et ça c'est Icarot Pour avoir un petit rappel De ce qui s'est passé Quand même quelques heures avant Et on peut pas Du coup celle qui ont Val Kiki Elle baisse pas dis donc Contre la fenêtre Et tu vois en vrai Si un En vrai Visualise Oui ce cadre bien Il visualise Là il y a un carreau Imaginons ce carreau là Il pète Et il y a la petite fesse De Tibuchou qui passe à travers C'est un morceau C'est rigolo C'est rigolo Vu de l'extérieur Ah oui non c'est chrome J'avoue J'avoue Excuse moi C'est pas Icar J'avoue c'est chrome Voilà Et bah écoutez C'était un beau moment C'est cool d'avoir vu Lizzie Lui dit donc C'est Voilà 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 Donc du coup Écoutez On se laisse là On se retrouve Demain on est quel jour Demain on est mardi On est mardi Donc il y aura sans doute Un stream demain matin Si demain il y a un stream C'est demain après La redive d'Eldaria Elle sera sur Youtube A 18h Donc si vous voulez mettre Des pavasses Mettez à ce moment là Merci Lélamasque Juste mon lifey est chou N'est vrai lui est cochon Bref Des bisous à Thibou Bisous à Belle Et donc ouais Stream dans la matinée demain Un truc léger Peut-être le truc cuisine Ou lecture de compte Enfin je verrai ce que je trouve Je verrai ce qui m'inspire Et puis voilà Tout simplement Donc demain matin Mais non on est pas lundi Mais non on est dimanche Je dis des conneries Mais non Je dis des bêtises Je dis des bêtises Demain 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 Il n'y a pas de vidéo Mais il y a un stream A 21h Pour regarder les frères Scott La suite des frères Scott Épisode 3 et 4 Il faut avoir Amazon Prime Il faut avoir Amazon Prime Pour le voir Et mardi matin Il y aura un stream Que tout le monde pourra voir Comme d'hab etc Et on verra pour le reste Pour le planer Voilà Donc demain 21h Pour les frères Scott Il faut avoir Amazon Prime Pour le voir C'est good Allez plein de bisous Mes bouchons Demain il y aura aussi Une vidéo IGTV Que je vais mettre vers 17h Sur Instagram Sur un unboxing Trop mignon Donc vous pouvez aller voir ça Sur Insta Bisous bisous tout plein Je vous aime Méga giga grave Cool Et on a bien géré quand même On a bien géré Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada